Ça n'allait pas, ça n'allait pas du tout. Je cours parce que j'aime bien, c'est cool, c'est facile et en même temps compliqué. La course à pied, c'est un sport où tu dois prendre le temps pour progresser. Ça ne s'arrive pas d'un coup et ça me fait mûrir sur plein d'autres sujets, plein d'autres domaines et je pense que je suis devenu la personne que je suis grâce à la course à pied. Les échecs que j'ai rencontrés au fil de ma vie m'ont beaucoup aidé, parce que tu te rends compte de plein de choses, surtout quand tu es dans l'échec. Moi, j'ai toujours presque aimé les échecs parce que ça m'a toujours plus motivé que les réussites. Sur les réussites, parfois, on n'apprend rien, alors que sur les échecs, tu apprends tellement de choses. Il y a une phrase que tout le monde dit, c'est un peu genre l'athlétisme, c'est l'école de la vie. Et je pense que je me suis construit en tant qu'homme grâce à ce sport. Malheureusement, j'abandonne au niveau du 7e après un passage aux 5 km assez rapide. Je n'avais pas les bonnes jambes, je me sentais un peu en sur-régime. J'essayais de tenir, j'essayais de tenir et au bout d'un moment, ça a craqué. Et malheureusement, ce n'était pas aujourd'hui. On se retrouve très vite sur une nouvelle course et cette fois-ci, on fera des belles choses. J'ai tellement appris, je pense que c'est la course qui m'a le plus appris sur moi-même et sur le semi-marathon. Et je pense qu'il faut passer par des échecs comme ça. Et moi, j'ai eu la chance de faire vraiment plein d'erreurs sur une seule course. Et du coup, j'ai tellement appris. Franchement, au début, c'est vrai que c'était une grosse, grosse déception. En fait, pour Valence, j'avais trop de stress avant. J'avais trop de pression que je me suis mise tout seul. Alors qu'on ne fait que courir, c'est facile, ce n'est pas du tout compliqué comme truc. Et en fait, si je me suis bien entraîné, je vais réussir. Si je ne me suis pas bien entraîné, je vais moins bien réussir. Après le semi de Valence, après l'échec du semi de Valence, directement, j'avais pensé à une course et c'était le semi de Paris. Parce que quand tu as connu ce que j'ai connu l'année dernière au semi de Paris, en fait, tu ne veux qu'une seule chose, c'est refaire la même chose. Et du coup, directement, je l'avais dit à mon père et mon traîneur qu'à partir de maintenant, notre plus gros focus, ça va être le semi de Paris. Et ça m'a beaucoup aidé d'avoir cet objectif-là en particulier, en ligne de mire. Parce que comme je l'ai dit, après le semi de Valence, j'étais un peu perdu. Et la meilleure des manières de se retrouver, c'est de trouver un objectif. Comme la phrase d'un animé que j'aime beaucoup, il dit pour s'entraîner, il faut un objectif et pour atteindre ses objectifs, il faut s'entraîner. Du coup, c'est un cercle vertueux. Le semi de Paris, déjà, ça a changé ma vie. Je pense que toutes mes années d'athlétisme se sont concrétisées sur cette course-là. C'est cette course-là qui m'a fait aimer encore plus la course à pied. Ça s'est passé encore mieux que dans mes rêves. C'est ça qui est fou. Et en fait, quand tu fais une course en te disant, vas-y, je vais être ambitieux. Je veux faire moins d'une heure six et tu te retrouves avec une heure quatre. Bah, tu ne peux que croire à la magie un peu. C'était tellement fou. C'est tellement un truc qui peut se passer peut-être une fois dans ta vie. Et parfois, il ne peut jamais se passer dans une vie. Et moi, j'ai eu de la chance de le vivre. Pour commencer toute cette prépa semi-marathon, premier objectif, le 10 km des Champs-Elysées. J'ai bien souffert parce que même si je savais qu'il était exigeant, je ne savais pas qu'il était aussi exigeant. Je finis quand même dans une belle place, une sixième place, avec un chrono loin de mon record, mais qui reste quand même convenable. C'est une course qui me permet de jauger un peu mon état de forme à un mois de la course, mais aussi de reprendre des sensations de course. Là où l'entraînement, c'est bien, mais à l'entraînement, tu ne vas jamais au-delà de ce que tu peux faire. Tu ne vas jamais aux limites. Et en fait, j'avais besoin de reprendre goût à cette sensation de se donner à mort et de souffrir quoi. C'est là où l'aventure commence vraiment, le 17. Appelez le 17 ! On est allé au salon, le village où on retire les dossards. On a retiré les dossards, ça c'est déjà pas mal. Ce qui est cool aussi d'être sur un si grand événement, il y a quand même 47 000 participants. Et puis il y a plein de gens qui me connaissent un peu et qui suivent un peu ce que je fais. Et c'est toujours l'occasion de les rencontrer, parler avec eux. C'est aussi ça les courses, c'est rencontrer d'autres personnes, partager ça avec le plus de personnes possible. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on est là pour ça. Je suis quelqu'un qui aime bien être encouragé. J'aime bien me sentir bien dans une course, dans un endroit, d'être à l'aise. Et c'est ce que m'apporte aujourd'hui Paris. C'est la ville juste à côté. C'est la ville de fou de France, ça m'a toujours réussi. Et j'espère que ça va continuer à me réussir. Et même si ça ne me réussit pas, ça fera juste une belle expérience de plus. Et c'est ce que je suis venu chercher aujourd'hui dans cette course-là. Et voilà, franchement, il n'y a que du plaisir qui vient. Et j'ai le mousse. Ah, il est baisé le mousse. Ah, il est baisé le mousse. Merci. Bon courage. Merci. Bon, on a notre nouveau pyjama. Et du coup, je pense que c'est une des plus belles évolutions. C'était l'occasion aussi de rencontrer bien la team Oversteam. Parce que je signe avec eux. Et j'ai pu signer mon contrat là-bas. Voir vraiment les gens qui sont derrière cette marque. Partager avec eux quelques moments. Faire quelques vidéos. C'était une sollicitation plutôt sympathique. Et voilà, on a profité un peu du village aussi. C'est quand même le troisième meilleur semi-marathon au monde. Et du coup, il a un beau village de départ aussi qui est cool. Et après ça, on est allé à l'hôtel. Je me suis reposé. J'ai même fait une petite sieste. Une petite sieste de 15 minutes. Une semaine, je me sentais vraiment pas bien. Vraiment, je suis tombé un peu malade. Vraiment, j'ai chopé un verru sur un truc comme ça. Et ça m'a vraiment beaucoup fatigué. Et je n'avais pas de bonnes sensations. Et je me suis épuré. Mais oh là là, je ne suis pas bien alors. Et franchement, dès hier, même aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup mieux. Le truc, la peur que j'avais de ne pas être en forme et tout. Bon, elle est partie avec cette belle journée. Et ouais, franchement, les entraînements, ils se sont bien passés. J'ai fait une longue prépa. Une prépa qui a commencé vraiment très longtemps avant. Je ne sais pas quel chrono viser. Vraiment, ce n'est pas dans mes habitudes de vouloir un chrono précis. Et moi, j'ai juste envie de faire le meilleur chrono possible. Et je sais que demain, je donnerai le meilleur de moi-même. Peu importe le résultat qui va s'afficher à la fin. Je sais que ça sera le mousse du 3 mars 2024. Et voilà. C'est tout ce que je suis venu chercher. C'est ça. Du coup, là, on va préparer les affaires pour demain. Ce n'est pas un rituel. Je le prépare quand j'ai un peu de temps et tout. Là, en plus, j'ai oublié de prendre 4 épingles. Donc, je n'aurai que 3 épingles. C'est dommage. Je suis un peu superstitieux parfois sur les shorts, sur les maillots et tout. Je sais que ce maillot-là, c'est celui avec lequel j'ai battu mon record sur 10 km. Donc, il marche très bien, je le sais. Et le short, je ne sais pas lequel c'est parce que j'ai pas mal de shorts. Mais je pense qu'il marche très bien lui aussi. Ce soir, comme d'habitude, vous me connaissez. Italien, c'est la valeur sûre. Je ne sais pas encore ce que je vais prendre. J'hésite parce que ça me fait du mal d'aller dans un Italien et ne pas manger une pizza. Mais ma conscience me dit, mange des pâtes. Mon cœur me dit, mange une pizza. Vous allez voir dans la vidéo lequel a gagné. Et voilà. Là, regardez, la conscience a pris le dessus. Et voilà, des belles baguettes. Tout est fait, tout est prêt. Donc, il n'y a plus qu'à. Du coup, là, on va essayer de dormir le plus longtemps possible. Je vais essayer de lire un peu parce que j'aime bien lire des fois. Et après, on se retrouvera demain. À demain, les amis. Ça va, ça va. Il y avait quelques bruits dans le couloir et tout. Ils m'ont réveillé pas mal de fois. Et sinon, j'ai bien dormi. Franchement, je me sens bien. En fait, je ne dormais pas vraiment. J'étais là en train d'attendre le réveil. Je ne sais pas si vous connaissez cette sensation. Mais franchement, je me sens reposé. C'est le principal. Petit déj'là. J'ai pris des petites tartines de miel comme d'habitude. Une banane. Et là, j'attends encore un peu. Et après, je prendrai mon café environ une heure avant l'échauffement. Et tout sera calé comme une horloge. C'est une belle journée pour se balader dans les rues parisiennes, je pense. Là, je me suis écouté la musique de La Superstition. C'est Mamma Mia de ABBA. Elle, si je l'écoute, normalement, tout se bague bien. La musique, elle fait genre... Mamma Mia, here I go again. Là, franchement, je me sens bien. Je n'ai pas trop mangé. Mais j'ai assez mangé. En plus, normalement, là, on aura un endroit où poser nos affaires. Il y aura des toilettes, parce que les toilettes, c'est important. Il fait encore nuit, mais il va faire jour bientôt. Normalement. Le destin, il est déjà écrit. 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 Il est déjà écrit. Il fait des filmes, des temps. Nous a permis de m'y participer. à un moment ça allait mieux un peu et après franchement gros flou, les derniers cinq kilomètres c'est super mort mais marre, je suis mort, vraiment déjà dès le début un moment il y avait un vrai faux plein montant et je n'ai pas voulu prendre de risques, j'ai essayé d'être sur le rythme et tout et après j'ai essayé de gérer vraiment, essayer d'aller aux sensations je ne voulais pas me mettre dans le rouge comme j'ai pu faire à Valence mais ça n'allait pas, plus ça allait plus je mourais, j'avais vraiment pas d'énergie je ne sais pas comment m'expliquer ça, je ne sais pas comment m'expliquer ça et la fin c'était horrible parce que je me sentais en plein seuil bien, pendant longtemps je me sentais bien en seuil et après ça n'allait pas du tout je ne sais même pas pourquoi je suis comme ça, je m'en fous, vraiment c'est de rien dire il faut l'arrête de pleurer, c'est pas moi, c'est pas moi, vraiment c'est pas moi comment tu peux être triste quand il y a autant de gens sympas autour de toi je t'en fous, une ravie de mineur 4, c'est rien on apprend, on apprend, aujourd'hui c'était une grosse leçon, vraiment une grosse leçon, mais pour l'instant je suis à chaud, je n'arrive pas trop à déterminer ce qui s'est passé, mais on verra bien, il faut que j'en parle avec mon entraîneur je suis mort j'ai croisé plein de monde aussi, vraiment je me sentais vraiment bien, je me sentais bien entouré parce qu'il y avait plein de monde à qui je disais bonjour, il y avait plein de... ouais bous ! et du coup c'était hyper marrant, et ouais je me sentais comme si j'étais à la maison, comme si c'était à Rouen après, sur la ligne de départ, la même chose, je croise du beau monde, c'est plutôt bonne ambiance, vraiment j'étais pas stressé, j'étais vraiment dans une bonne dynamique on va dire, vraiment dans la bonne vibe et tout comme j'aime et on part, je sais pas ce qui s'est passé, mais on est parti un peu lentement, j'avais l'impression et en fait après ça s'est accéléré d'un coup, parce que je pense que certains athlètes élites se sont dit, faut qu'on accélère à un moment je me sens pas forcément bien, je me sens plutôt normal, sauf que les sensations se dégradaient de plus en plus, je voyais le chrono monter de plus en plus sans forcément avoir assez d'énergie, en fait c'était vraiment comme si j'avais une barre d'énergie et elle se réduisait comme dans un jeu et à un moment je me sentais à peu près bien, mais j'étais bloqué sans énergie en fait, c'était genre tu te sens bien dans un rythme dans un bon seuil, tu te sens dans un rythme de semi, j'étais vraiment dans un rythme de semi je pense quand j'étais à je sais pas à 3-12, c'était très au dessus de ce que je voulais, mais j'ai arrêté de regarder le chrono parce que je me suis dit si je continue à regarder le chrono, en fait j'allais pas finir, j'allais trop être focaliser sur le chrono à l'arrivée et tout et ça allait juste me démoraliser, du coup je me suis dit bon laisse le chrono de côté, maintenant t'es dans ta course, fais ce que tu peux et j'ai essayé vraiment de vivre le moment, d'essayer de me dire même si là aujourd'hui j'ai senti j'ai senti à partir du 6ème, 7ème, j'ai senti que c'était pas forcément le jour pour faire un gros chrono mais je me suis dit on sait jamais, après la deuxième partie en plus elle est un peu plus dure l'année dernière j'avais pas cette impression là, parce que j'étais plus en forme je pense, j'étais plus ce jour là meilleur et franchement à partir du 18ème je pense, là c'était vraiment fort, fort, fort souffrance parce que mes jambes elles piquaient, vraiment elles piquaient, elles étaient vraiment courbaturées mais il fallait que je finisse, il fallait que je finisse, je savais que j'étais pas loin et que peu importe le résultat, je devais finir et je devais aller au bout de cette aventure parce que c'est une aventure qui a commencé il y a quand même pas mal de temps et il faut toujours aller au bout de cette aventure là, je ne sais pas ce qui s'est passé forcément aujourd'hui je ne m'attendais pas à ce chrono là à l'arrivée mais c'est le sport qu'on fait, c'est le sport qu'on fait il y a des jours où parfois c'est magique, toute réussite, t'as l'impression que tu voles et il y a des jours où c'est tout l'inverse, t'as l'impression que tu rompes et bah aujourd'hui c'était ce jour là, aujourd'hui j'ai rompé c'était vraiment une journée un peu dure au boulot on va dire mais plus l'épreuve elle est dure, plus t'es content un peu à la fin parce que t'es allé au bout de toi même et moi je l'ai dit avant la course, j'ai dit cette course là, peu importe le résultat que ce sera je vais essayer de faire le meilleur truc que je peux faire et c'est ce que j'ai fait j'ai vraiment tout donné, j'ai l'impression d'avoir vraiment puisé dans toutes mes ressources j'ai couru avec le coeur, quand il fallait, quand un groupe essayait de me passer j'ai essayé de m'accrocher, je suis pas quelqu'un qui est resté à ne rien faire et à subir la course, j'ai vraiment essayé à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois c'était vraiment dur de relancer parce que je manquais d'énergie, j'avais l'impression et ça m'apprend, on va revenir dessus avec mon entraîneur plus calmement, plus avec, on va dire, d'objectivité et on va continuer à travailler parce que moi j'ai toujours su que cette année et je me suis toujours dit que cette année, que c'était une année de transition et que c'était l'année où j'allais le plus apprendre c'est ma première année en tant que professionnel où je me focalise vraiment sur ça j'ai vraiment beaucoup moins appréhendé cette course que celle de Valence et déjà de Valence à aujourd'hui, il y a quand même une grande, grande évolution parce que toutes les erreurs que j'ai pu faire à Valence, je sais que je les ai pas faites et ça c'est cool, et maintenant il faut essayer de faire moins à chaque fois moins, moins, moins et vous voyez, la vie elle est remplie d'échecs aujourd'hui j'ai échoué, demain peut-être aussi je vais échouer moi je suis né dans l'échec et des fois, bah, l'échec nous oublie et ce jour-là, bah, ça devient magique et c'est ce jour-là qu'on attend finalement, je pense que je perds enfin, c'est pas un échec en fait, c'est soit je gagne, soit j'apprends